Tu es le seul Dieu dont la puissance est incomparable Tu es le seul Dieu dont le nom ne changera pas Tu es le seul Dieu qui est libre de toutes nos louanges Tu es Dieu, personne ne changera rien Tu es le seul Dieu dont la puissance est incomparable Tu es le seul Dieu dont le nom ne changera pas Tu es le seul Dieu qui est libre de toutes nos louanges Tu es Dieu, personne ne changera rien Tu es le seul Dieu dont la puissance est incomparable Qu'à toi seul et Dieu Faites comme en seulement Tu étais sur ton trône Qu'à toi seul et Dieu Dans les mots Dans les mauvais moments Tu es sur ton trône Qu'à toi seul et Dieu Qu'à toi seul et Dieu Faites comme en seulement Tu étais sur ton trône Qu'à toi seul et Dieu Dans les mots Dans les mauvais moments Tu es sur ton trône Qu'à toi seul et Dieu Tu ne change pas Tu ne fais pas Rien n'est impossible A toi car tu es Dieu Tu ne change pas Tu ne fais pas Si rien n'est impossible A toi car tu es Dieu Je chanterai au Seigneur Je chanterai au Seigneur Car il est libre de nous Je chanterai au Seigneur Je bénirai son nom Je chanterai au Seigneur Car il est libre de nous Je chanterai au Seigneur Et j'aimerais son nom Il est pêcheur, l'île de justice Son nom est magnifique Il est historieux, il est vide A lui pour la puissance Il est au-delà de la vie Et j'aimerais son nom Il est pêcheur, l'île de justice Son nom est magnifique Il est historieux, il est vide A lui pour la puissance Il est au-delà de la vie Et j'aimerais son nom Nous sommes dans, nous sommes dans Que notre passé, notre savoir Nous sommes dans, nous sommes dans Que notre passé, notre savoir Nous sommes dans, nous sommes dans Nous avons fait Nous sommes dans, nous sommes dans Que notre passé, notre sabemos Nous sommes dans, nous sommes dans Car la femme est la voie du Seigneur Le Seigneur, le Seigneur Car la femme est la voie du Seigneur Le Seigneur, le Seigneur L'une est qu'on parle à lui Je viens jouer son nom Je chanterai au Seigneur Car il est digne de nous Je chanterai au Seigneur Je vais nuer son nom T'approcher contre moi Et plus les sangs est fait Le Ressuscité vit en moi Sans le roi Jésus T'approcher contre moi Et plus les sangs est fait Le Ressuscité vit en moi Sans le roi Jésus T'approcher contre moi Et plus les sangs est fait Le Ressuscité vit en moi Sans le roi Jésus Je suis le Ressuscité vit en moi Je serai au Seigneur Je suis le Ressuscité vit en moi Je serai au Seigneur Je serai au Seigneur Je serai les soignesjuk Je serai au Seigneur Oh, puis-je t'esprit ? Je suis mon dieu Je suis mon dieu Je suis un peu influencé Oh, puis-je t'esprit ? Je nous ressens, non Je nous ressens, non Je nous ressens, non Je suis un homme de Dieu Je nous ressens, non Je nous ressens, non Je suis un peu influencé Je nous ressens, non Je nous ressens, non Je suis un peu influencé Je l'ouvre et s'envoie Je suis la conquérante Je suis la conquérante Je suis la conquérante Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un prédicateur aime se sentir encouragé quand il prêche la parole de Dieu Et je sais que je répète ça souvent Et je sais que je réclame souvent des applaudissements Pas pour moi, pour la gloire du Seigneur Parce que vous appréciez la parole qu'il prêche Et quand c'est pas moi qui prêche J'apprécie quand l'église encourage le prédicateur Et j'ai vraiment apprécié dimanche dernier la façon dont vous avez encouragé Romain quand il a prêché Il y avait vraiment une église derrière un prédicateur Et j'espère que vous avez gardé cette parole au fond de vos cœurs Parce que si c'est juste pour applaudir pendant 30 minutes ou 45 minutes Et après on a tout oublié Alors ça sert pas à grand chose Je prie que le Seigneur nous garde Sauf s'il revient Je prie que le Seigneur nous garde le plus longtemps possible dans sa maison En vie et en bonne santé Pour ceux qui sont un peu plus âgés Pour les âgés Quand je prie pour vous Je prie que le Seigneur vous garde dans sa maison et en bonne santé Je prie que le Seigneur vous garde dans sa maison et en bonne santé Parce que moi j'ai besoin de vous Parce que je veux vous Et l'église a besoin de vous Et la Chambre a besoin de vous aussi En votre présence En votre soutien Et quand je vous vois Mon cœur est dans la joie Et quand je vous vois, mon cœur est heureux Merci Seigneur On va continuer la nouvelle vie Une nouvelle série de prédications We're going to continue our series of preaching Belle et parfumée Called Beautiful and Perfumed Alléluia On va lire le verset Que nous allons utiliser pour toute cette série Et we're going to read our reference verse For the series of preaching Ecclesiastes chapitre 9 verset 8 Quand tout temps tes vêtements soient blancs Et que l'huile ne manque point sur ta tête At all time let your garments be white And let no anointing Lack on your head Amen Gloire au nom du Seigneur Seigneur bénis ta parole Elle puisse remplir le cœur ce matin Seigneur Que nous puissions la comprendre Avec la sagesse et l'intelligence Que tu vas nous donner Seigneur Bénis ton église Seigneur Bénis tes serviteurs Et que tout soit fait pour la gloire de ton nom Nous prions dans le nom de Jésus Amen Amen Gloire au Seigneur Ce matin Je vais Avec l'aide du Seigneur Enseigner la parole Avec l'aide du Seigneur Je vais vous enseigner La parole Amen On va On va faire quelque chose Aujourd'hui On va faire quelque chose Dimanche prochain We're going to do something Today and something else Next Sunday En fait dimanche prochain Je vais vous enseigner Comment devenir millionnaire Next Sunday We'll teach you How to become a billionaire Et aujourd'hui On va voir ce que le Seigneur Attends de nous Pour qu'on devienne millionnaire Et aujourd'hui On va voir ce que le Seigneur Attends de nous Pour qu'on devienne millionnaire Donc voilà Vous avez une semaine Pour encourager Vous-même Et vos amis Pour venir dimanche prochain So you have your one week To encourage yourself And encourage the others To come next Sunday Devez leur dire Viens avec moi À l'église dimanche prochain Say come with me Next Sunday To church Pastor va vous enseigner Comment devenir millionnaire Amen Et ce qu'il ne faut pas leur dire C'est que je vais vous enseigner Comment devenir millionnaire Is I will teach you that Avec la parole du Seigneur With the word of God Pas avec des dollars Dans votre portefeuille Ou votre compte en banque Mais avec euros On your bank account Amen Parce que notre véritable richesse Elle est là-haut Parce que notre véritable richesse Elle est là-haut Est-ce que nous croyons ça Amen Est-ce que nous avons envie D'être millionnaire là-haut We want to be billionaires With the Lord Parce que le Seigneur nous encourage À amasser des trésors Dans le ciel Parce que le Seigneur Is encouraging us To have treasures in heaven Dans le ciel In heaven Amen Parce que je ne crois pas Du tout À ces prophètes De mensonges Qui prêchent Cet enseignement De Prospérité There was just a small joke Because I do not believe In that prosperity gospel Amen Parce que la Bible Le dit qu'à chaque jour Suffit sa peine Parce que la Bible Says that To every day There is Every day is sufficient For itself Et on doit être satisfait De ce que Dieu nous donne Et on doit être satisfait With what God gives us Si le Seigneur nous donne Au cours On doit être reconnaissant Au Seigneur We get a lot We have to be thankful Mais la Bible Dique qu'il ne faut pas S'amasser des richesses Sur la terre But wealth Does not matter on earth Il ne faut pas S'amasser des richesses Amen Maintenant si le Seigneur Vous bénit Profitez-en Amen Si quelqu'un vient Vous donnez beaucoup d'argent Ne lui dites pas non Merci Il n'en veut pas Si vraiment Vous n'en voulez pas Vous avez mon téléphone Amen Gloire au Seigneur Alléluia Parfois j'entends Des commentaires surprenants Sur les enseignements Qui proviennent De la parole de Dieu Et qui pour certains Semblent être des reproches Des remontrances De la part du Seigneur Plutôt que des encouragements Certains chrétiens Perçoivent la parole de Dieu Comme des coups de bâton On va dire Plutôt que comme des encouragements Et la vérité celle-ci C'est que nous percevons La parole de Dieu Que nous entendons Suivant l'état d'esprit Dans lequel nous nous trouvons Et aussi par rapport A ce que nous avons envie D'entendre Très important Ce mot envie Amen Si nous reprenons ce verset Qu'en tout temps Tes vêtements soient blancs Et que l'huile ne monte Pointe sur ta tête If we take that Reference verse That we read Let at all times Our garments be white And let no anointing Lack on your head Nous pouvons réagir De deux manières différentes Nous pouvons réagir Tell us that we have to walk Away from sin Que nous avons besoin De nous repentir Parce que notre robe Est sale A cause de notre péché Because our garment Is dirty Because of our sin That are inside Et qu'il nous faut Et qu'il nous faut Nous repentir Et chercher Le Saint-Esprit Pour être purifié That we need to Search the Holy Ghost To be cleansed Sinon nous n'allons pas Être enlevés Quand Jésus revient Chercher son Église Otherwise we will not Be taken with the church When God comes back Ça c'est la première Réaction Première façon de réagir That's the first way To react Pastor 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 Is on my back again Amen Je vous rappelle Qu'est-ce qui sort Du pupitre Et I remind you That what comes out Of the pulpit Ces versets Qui sont affichés Ce n'est pas des Vangiles Selon Saint Philippe Le Roi C'est la parole de Dieu J'utilise la traduction Louis II Et c'est la parole Qui vient du Seigneur Et il vient de Dieu Et si parfois Cette parole On dit Alors s'il vous plaît Vous passez au-dessus de moi Et vous allez voir Celui qui est conservé Et go check The author of the book Parce que c'est sa parole Ce n'est pas la même La deuxième façon De réagir De celle-ci Seigneur Tu nous as donné Ta vie Pour que je sois Belle Et parfumée Pour que ma robe Sois blanche Et que ma coupe Sois remplie De ton esprit Alors si ma robe Est hachée Et qu'il manque De l'huile Dans ma lampe Viens Et remplis-moi Lave-moi Et que ma coupe Déborde Parce que je veux Être l'épouse Que tu viens A chercher C'est la meilleure Façon de réagir Et personnellement C'est la mienne C'est celle Que je veux adopter Seigneur Je veux apprendre De toi De ta parole Et je veux Qu'elle me bénisse Je veux Qu'elle me remplisse Parce que je vais Être prêt Quand tu viens A chercher Ton épouse On va revoir Encore une fois Cette diapositive Qu'en tout temps Tes vêtements Sois blanc Et que l'huile Ne manque Point Sur ta tête Nous avons vu La semaine dernière Que ces paroles Concernent l'église Le corps de Christ L'épouse En particulier Nous sommes toujours Dans la première partie Du verset Quand tout temps Tes vêtements Sois blanc Et je vais Vous faire une confidence Ce matin Je vais devoir Abréger Cette série Parce que Sinon Elle ne va jamais finir Parce que Plus je prépare Et plus je vais Profondément Avec ça Et plus cet enseignement Est tellement riche Et j'ai appris aussi Par l'expérience Qu'une série Qui dure trop longtemps N'a plus d'impact Et croyez-moi Ce sera Avec beaucoup de regrets Que je vais devoir Compacter cette série Mais il n'est pas sûr Que je ne vais pas Y revenir plus tard Mais peut-être Je vais revenir En plus Ah oui C'est un autre nom Peut-être Dans ce titre Mais c'est tellement Puissant Quand tout temps Tes vêtements Sois blancs Ces paroles Nous amènent A deux points Fondamentaux En tant qu'enfants De Dieu Premièrement Nous devons avoir Des vêtements Deuxièmement Ils doivent être Blancs Et puis Ils doivent être Blancs Qu'est-ce que cela veut dire ? On va étudier ça Au fur et à mesure Des semaines Qui vont suivre Et on va étudier Une des particularités De ces paroles Ce matin Le vêtement Couvre La nudité Nous avons vu La dernière fois Que la nudité Qui est la conséquence Du péché Conduit à la peur Et à la honte Cela est vrai Aussi bien Dans le domaine Physique Corporel Que dans le domaine Spirituel Quand l'éternel Dieu vient Le soir Pour rencontrer Adam et Ève Que lui dit Adam Adam dit J'ai entendu Ta voix Dans le jardin Et j'ai eu peur Parce que je suis nu Et je me suis caché J'ai eu peur Et je me suis caché La conséquence De ce que Adam et Ève Ont fait Et que Dieu a tué Un animal Pour faire des vêtements Pour Adam et Ève Afin de cacher Leur nudité Is that God Had to kill An animal To solve The problem Et je vais vous donner La première pensée Ce matin The first thought Le premier A s'être exprimé A travers le vêtement Ce n'est ni l'homme Ni Satan Mais Dieu lui-même C'est Dieu Qui a habillé Adam et Ève Après Et leur péché En effet Afin qu'ils soient Vêtus Dieu a dû Sacrifier Une vie Celle d'une bête Dont il a récupéré La peau Pour leur confectionner Des vêtements The skin of an animal Amen Je me plais à croire Et beaucoup de personnes Se plaisent à croire Il s'agit probablement D'un agneau Et même si nous n'avons L'animal Il s'agit Nous tend To think That it was A lamb Mais peu importe Quel animal C'était Mais il n'y a pas Quel animal Dieu a dû Tuer Une bête Dieu a dû Sacrifier Une vie A cause du péché Pour couvrir La nudité Il faut bien comprendre Pour couvrir La nudité Ainsi Le premier vêtement De l'humanité Est une histoire De sang Il faut donc Mesurer A quel point La nudité Est importante Aux yeux de Dieu Amen Il a fallu Qu'une vie animale Soit sacrifiée Pour couvrir L'homme Il a fallu Que Jésus Donne sa vie Sur la croix Pour que notre Nudité Spirituelle Soit couverte Et que nos péchés Soient effacées C'est le prix De notre vêtement Spirituel Le sang De l'agneau Le sang Le sang De Jésus Sur la croix Si nous sommes Vêtus Spirituellement C'est parce que Le sang A nouveau A coulé Et cette fois-ci Ce n'était plus Le sang D'un animal C'était le sang De Dieu Manifesté en chair Jésus a donné Sa vie J'ai noté Entre parenthèses Sa peau Pour te couvrir De la même manière Que l'agneau Du jardin D'Éden A donné la sienne Pour couvrir Adam et Eve Dans les semaines Qui vont suivre Nous allons nous Concentrer Sur le vêtement Spirituel Notre vêtement Blanc Et découvrir Combien cela Est important Pour notre salut Et aussi Pour déterminer Si oui ou non Nous serons Enlevés Quand Jésus Vient chercher Son épouse Ou s'il nous faudra Traverser La grande tribulation Amen Ça c'est pour Les sphens Qui vont suivre Mais il est impossible Pour moi en tout cas De pratiquer La première partie De ce verset Quand tout temps Tes vêtements Sois blancs Et de passer A côté De ce qu'on va recevoir Comme enseignement Ce matin Amen Je voudrais Prévenir Les oreilles Sensibles A prier Beaucoup Vous savez Il y a des prédications Qu'on aime entendre Parce que c'est ce qu'on avait Envie d'entendre Parce que c'est ce qu'on avait Envie d'entendre Et on a applaudi Merci Seigneur Les merveilleuses La parole Et puis il y a des prédications Qu'on n'a pas vraiment Envie d'entendre Pour lesquelles on ne va pas applaudir Et quand on va quitter La réunion On va dire Ça sera mieux La semaine prochaine Parce que c'est Il avait fait Les études Il avait Les diplômes De pasteur Et de docteur En théologie Peut-être pas docteur Mais il avait Des diplômes En théologie Et il parlait L'hébreu Le grec Et il avait Fluent En hébreu Et un jour On parlait De la parole De Dieu Ensemble Et un jour On parlait De la parole De Dieu Ensemble Parce qu'il y avait Certaines choses Vous savez Il y a beaucoup De gens Avec qui ça se produit Il y a certaines choses Qui sont écrites Là-dedans Mais on se demande Pourquoi c'est écrit En fait Et on se demande Pourquoi c'est écrit En fait C'est-à-dire La vie spirituelle Serait tellement Plus facile S'il y avait Des choses Qui n'étaient pas Écrites Là-dedans Parce que Notre vie spirituelle Est serait So much easier Sans ces Spécifiques Par exemple Tout ce que Je n'ai pas envie D'entendre Pourquoi c'est écrit Tout ce à quoi Je ne crois pas Vraiment Pourquoi c'est écrit Là Non Ça ne vous est jamais Arrivé Et je discutais Avec ce jeune homme A l'époque C'était un jeune homme On aussi J'étais jeune homme Et on parlait D'un certain Verset de la Bible Et on avait Une différence D'opinion Par rapport A la signification De ce verset Et je lui ai dit Si un jour Toi en tant que Prédicateur On te demande De prêcher Là-dessus Est-ce que Tu pourras le faire Et sans hésitation Il m'a dit Non J'étais tellement Surpris Il a été A l'école biblique Il avait des diplômes Il connaissait L'hébreux Le grec Il lisait Et parlait Couramment Et des choses Qui sont écrites Dans la parole De Dieu Il dit Non je ne peux pas Précher Il n'y a pas Il croit Il y a des choses Dans la parole Que vous ne pouvez pas Précher Parce que vous ne croyez En elles C'est grand Et c'est grave C'est grave Amen Merci Seigneur Pour sa parole Et donc peut-être Ce matin Pour certains Ici présents Ou certains Qui vont regarder La vidéo Ça fait partie Des choses Ils vont dire Seigneur Mais pourquoi Je fais dans ta parole Et donc peut-être Quelqu'un de nous Qui écoutent Ou qui regardent On internet Qui wonder Pourquoi C'est dans la parole Mais l'apôtre Paul Dit que toute Écriture est inspirée De Dieu Et utile Pour enseigner Pour corriger Pour combattre Donc si c'est là C'est comme on a besoin Et parce que Le Seigneur Quelque chose A nous dire Quelqu'un a dit Un jour Le Seigneur T'aime comme tu es Mais il t'aime trop Pour te laisser Comme tu es Et je remercie Le Seigneur Parce qu'il m'aime Comme je suis Et je remercie Le Seigneur Parce qu'il m'aime Trop pour me laisser Comme je suis Et je veux continuer D'apprendre Et je veux apprendre A aimer la parole De Dieu Et je veux apprendre Et je veux apprendre A aimer la parole Amen Alléluia Troisième diapo 1 Samuel 16 Verset 6 et 7 1 Samuel 16 J'ai chouchouté Notre traducteur Aujourd'hui Tous les versets Sur une page En anglais Il n'a pas cherché Dans sa Bible Il n'a même pas cherché A traduire Je n'ai même pas cherché Je n'ai même pas cherché Je n'ai même pas cherché Merci papa Merci papa Merci papa Il va vous dire A Samuel 16 Pardon Merci pasteur Merci papa Merci 6 et 7 1 Samuel 16 Lorsqu'il s'est dit Parce qu'il n'a même pas cherché Parce qu'il n'a même pas cherché Parce qu'il n'a même pas cherché Je ne vais pas cherché Je ne vais pas ouvrir un débat ce matin Je ne vais pas ouvrir un débat ce matin Mais je voudrais juste vous poser une question qui mérite On s'y attarde et qu'on y réfléchisse Et ensuite on va revenir à ces versets La première question est celle-ci Savez-vous que le diable utilise la Bible pour ses propres intérêts ? Est-ce que vous savez ça ? Savez-vous qu'il utilise la Bible pour entraîner les hommes et les femmes Et même les chrétiens dans la boue du péché ? Nous enfants de Dieu Il y a des choses qu'on n'aime pas dans la parole de Dieu Il y a des jours tellement Parfois des semaines Où on ne s'intéresse même pas à lire la parole de Dieu Le diable lui connait la Bible Il utilise la Bible pour ses propres intérêts Amen Et on va voir comment il fait ça Comment c'est possible Dans 1 Samuel 18 verset 1 Il dit David avait achevé de parler à Saül Et dès lors L'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David Et Jonathan l'aima comme son âme Je vais vous emmener quelque part ce matin On va revenir après aux deux versets précédents Écoutez bien ce que ce verset dit Dès lors L'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David Et Jonathan l'aima comme son âme Je vous ai dit que Satan utilise la Bible pour servir ses propres intérêts Et pour entraîner le monde dans la boue du péché Pour ceux qui ne savent pas encore Il y a une association homosexuelle qui s'appelle David et Jonathan Parce que ces gens ont compris Parce que Satan a déformé dans leur esprit la parole de Dieu Ces gens ont compris que Jonathan était tellement amoureux de David Et qu'ils étaient homosexuels Pour ceux qui connaissent leur Bible Il y a deux choses que nous savons La première chose c'est que David aimait les femmes Et ça c'est prouvé par le nombre de femmes qu'il avait Et la deuxième chose c'est que La Bible, Dieu dit de David Un homme selon le cœur de l'éternel Un des grands mensonges du diable Et de faire croire au monde Et malheureusement trop souvent aux chrétiens Que la Bible dit autre chose que ce qu'elle dit Il n'est jamais dit dans ces versets Que Jonathan est tombé amoureux de David Il est dit qu'il s'est passé quelque chose à l'intérieur Qui a fait qu'ils sont devenus inséparables Et ils auraient donné leur vie chacun l'un pour l'autre Mais il n'est jamais question d'un sentiment amoureux Dans le sens sexuel Il n'est jamais question d'un affaire Amen Il y a poste 5 dans Samuel 16, 6 et 7 Et ce qu'on a lu tout à l'heure Lorsqu'ils entrèrent Donc ici j'ai parlé du prophète Samuel Il se dit en voyant Il y a certainement Loi de l'éternel est ici devant lui L'éternel dit à Samuel Ne prends point de garde à son apparence Et à la hauteur de sa taille Car je l'ai rejeté L'éternel ne considère pas ce que l'homme considère L'homme regarde à ce qui frappe les yeux Mais l'éternel regarde au coeur Et c'est important que nous puissions comprendre ce verset ce matin Parce que trop de chrétiens n'ont pas repris ce verset Parce que Satan leur a donné une version différente Amen Ce verset ne parle pas du tout Et n'a jamais parlé de la façon Dont Eliab était vêtu ou habillé Si vous connaissez votre Bible Et si vous allez lire les versets qui suivent Ce verset nous parle de la beauté du visage De Eliab et de sa stature Et il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce verset C'est que le grand prophète Samuel J'insiste sur le mot prophète Même ce grand prophète Samuel S'est trompé sur la personne qu'il avait en face de lui Parce que dans son esprit il y avait un discernement différent De celui du Seigneur Et le Seigneur a dû le reprendre Et le Seigneur lui a dit Je ne regarde pas à l'apparence extérieure Mais pas au sujet des vêtements Et vous allez voir pourquoi après J'insiste là dessus Parce que trop de chrétiens utilisent ce dacé Pour se permettre d'être habillé n'importe comment Dieu parle de Eliab avec Samuel Au sujet de sa beauté Et de sa stature Parce que Samuel pensait que Le futur roi d'Israël Devait être comme Saül Avoir une certaine stature Une certaine prestance Pour le futur roi d'Israël Et vous savez quoi ? Certainement que si j'avais été à la place de Samuel J'aurais fait la même erreur de discernement And I probably would have made the same mistake If I was in the shoes of Samuel At that time Nous les Belges Pardon Nous les habitants de Belgique And here in Belgium Mais mon coeur a quand même à moitié belge Ma vie est à moitié française Moitié belge Even though I'm French My heart is still here in Belgium Et vous savez j'ai déjà dit que Je suis très royaliste J'aime le fait que le pays où j'habite Est un roi I like the fact that The country where I live Has a king Même si beaucoup de Belges Prétendent qu'il ne sert à rien Even though many Belgian people Claim that he is useless king Notre pays a un roi We still have a king Et je suis assez royaliste And I like that principle Et nous savons que Quand le roi va en représentation Quelque part And we like that When the king goes somewhere Alors il y a quelque chose Qui se passe Par rapport à ce qu'il est Il est le roi des Belges Amen Son épouse est la reine Amen Et il faut que Quand ils arrivent quelque part A cause de ce qu'ils sont Et because of that Il y a un impact Something has to happen When they go Samuel est envoyé de Dieu Pour choisir le futur roi d'Israël And Samuel is going somewhere To choose the next king Et peut-être que Samuel S'était déjà fait une idée Approximative De ce que serait Le prochain roi d'Israël Maintenant il n'avait pas Beaucoup Comment je vais dire De recul Il y avait juste un roi avant C'était Saül Et Dieu a rejeté Saül Et certainement que Samuel S'était fait une idée Ah le prochain roi Il doit être beau Peut-être même il s'est dit Il doit être blond Ou un beau cheveu bouclé 1m80 Bien musclé Et so probably That according to Saul Samuel started to make A picture in himself Of what the king Must look like Parce qu'il va représenter Le royaume d'Israël Et le Seigneur lui dit Non, 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 non Et le Seigneur lui dit Non, 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 non Comment dire Néliane Non, 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 non Like we tell my granddaughter Non, non, non Sœur Nicole elle dit Eh Noël Et maintenant Néliane elle fait Non, non, non Et le Seigneur fait Non, non, non Et le Seigneur fait Non, non, non Dans Marc chapitre 12 verset 14 Il va lui dire Donc c'est des gens Qui ont une certaine Comment je vais dire Connaissance religieuse Ce sont des gens qui enseignent le peuple Qui ont une connaissance Et ils viennent voir Jésus Et ils mettent Nous savons que tu es vrai Et que tu t'inquiètes de personne Pour ceux qui connaissent leur vie Vous savez qu'ils s'est connaissant Jésus n'avait pas Comment je vais dire Pas d'égard aux personnes Qui venaient devant lui Si elles étaient irrespectueuses Et il continue Il dit Car tu ne regardes pas A l'apparence des hommes Et tu enseignes La voix de Dieu Selon la vérité Certaines personnes Qui enseignent Les façons de Dieu Dans la vérité Certaines personnes Utilisent aussi ce verset Pour dire Oui mais peu importe La façon dont nous sommes habillés Peu importe notre aspect extérieur La Bible dit Que Jésus ne regarde pas L'apparence des hommes Et si nous examinons Le contexte Nous allons voir Que quand la Bible Parle dans ce verset précis De l'apparence des hommes C'est au sujet De ce qu'ils veulent faire Elle croit qu'ils sont Mais qu'ils ne sont pas Une attitude religieuse Qu'ils avaient dans les lieux publics Alors que leur coeur Était desséché Des gens qui se prétendaient Meilleurs que les autres Mais à l'intérieur C'était vide Donc ceux de la Bible Parle de ça Ayant l'apparence De la piété Mais reniant Ce qui en fait La force Et c'est de cette apparence Que le verset nous parle De ce qu'il y a À l'intérieur De ce que nous voulons faire Croire aux autres Vous savez il y a des gens Dans les églises Quand ils sont à l'église On prie fort On crie fort On danse fort Et quand on est sorti De l'église Il n'y a plus personne Parce qu'on veut Se donner une certaine Apparence On veut faire croire aux gens Que nous sommes Ce que nous ne sommes pas Si tout le monde a compris Ce que je veux dire Parfois même en entendant français Il y a des phrases Parce que je n'arrive pas A bien formuler Amen Alléluia Je voudrais Faire un travail pastoral Ce matin J'aurais voulu passer à côté Je vous promets J'attends le message De dimanche prochain Avec impatience Parce que là Je sais que c'est Quelque chose Que vous allez aimer Et peut-être J'allais debout Pendant toute la prédication Mais nous ne sommes pas Encore dimanche prochain Et en tant que pasteur Avec l'esprit Que le Seigneur Mise dans mon coeur Je ne peux pas Passer à côté Parce que je vous ai dit ça Je ne veux pas Je ne veux pas seulement Me contenter De faire de vous L'église de Jésus Christ Je veux faire de vous L'épouse Que Jésus Vient chercher Je ne veux pas Que quelqu'un D'entre nous Ici ce matin Doive passer Par la grande tribulation Pour être sauvé Je veux que nous Soyez tous Enlevés Quand Jésus Vient chercher Son épouse Et c'est la raison Pour laquelle Je ne peux pas Passer à côté Ce matin Le Seigneur Est très Concerné Par la façon Par la façon De Dieu Pour les hommes Et pour les démons Et aussi Et surtout Parce que tu es Destiné A être L'épouse De Jésus La plus belle La plus merveilleuse La plus extraordinaire Celle que Jésus Vient chercher C'est pour ça C'est pour ça Que le Seigneur Est très Concerné Par ce Que tu es Et ce À quoi Tu ressens Cette parole S'adresse Ce matin Aussi bien À vous Mes frères À vous Mes soeurs Peut-être Les frères T'es déjà Content C'est pas pour nous Mais parce que Souvent On met ça Sur le dos Des soeurs Mais Alléluia Cette parole S'adresse À l'église Chacun de nous Ici ce matin On n'a pas le temps D'entrer dans Les détails Mais on va examiner Quelques situations Bibliques Et je vous assure Que j'aurais voulu En prendre beaucoup plus Mais on n'a pas le temps Ce matin Mais on n'a pas le temps Une première situation On va faire un retour En arrière Moïse Moïse vient de tuer Un Égyptien Qui était en train De battre Les gars Un peu Excusez-moi Moïse vient de tuer Un Égyptien Qui était en train De battre Un hébreu Et à cause de ça Il doit s'enfouir Et il part dans le désert Et là dans ce désert Il se passe quelque chose D'étrange Moïse voit arriver Des femmes Qui gardent des moutons Des bergères Et ces bergères Voudraient bien Abreuver leurs moutons Et voilà que Les bergers Arrivent Et ils chassent Ces femmes Avec leurs troupeaux Comme ils font Chaque jour Et ils prennent la place Alors il se passe Quelque chose Moïse se lève Et certainement Que Moïse Demain est grand Parce que Les bergers On va avoir peur Et Moïse commence A chasser Ces bergers Méchants Et ces femmes Rentrent chez elles Beaucoup plus tôt Que d'habitude Et quand elles arrivent A la maison Le père leur demande Mais vous êtes déjà là Elle dit Tu sais papa Il nous est arrivé Quelque chose D'extraordinaire C'est dans Exode 2.19 Elle répondit Un égyptien Nous a délivré De la main Des bergers Et même Il a poussé de l'eau Et a fait boire Le troupeau Elles ont dit A leur père Après Moïse Un égyptien Son apparence Extérieure On parle de Moïse On parle de Moïse Il faisait croire Qu'il était Quelqu'un d'autre Il était vécu Vêtu Pardon Et maquillé Comme un égyptien Mais il était hébreu Il était l'homme Choisi par Dieu Pour délivrer Israël De l'esclavage De l'Égypte Il était le homme Choisi par Dieu Pour délivrer Les gens d'Israël Ce que ces femmes Ont vu Un égyptien Mais Moïse N'était pas Égyptien Même s'il a grandi A la cour d'Égypte Avec le pharaon Moïse était un hébreu Choisi dans les plans De Dieu Depuis toujours Pour délivrer Son peuple De l'esclavage Mais à cause De ce que ces femmes Ont vu Parce qu'il était Habillé comme un égyptien Parce qu'il était Maquillé comme un égyptien Parce qu'il était Coiffé comme un égyptien Elles ont dit A leur père Un égyptien Nous a délivré Le Seigneur est très concerné Par son apparence Et l'experience Un deuxième exemple On va prendre ce matin Dans le livre d'Exode Pardon Je suis fatigué Dans le livre d'Exode Au chapitre 28 Et je vous encourage A prendre le temps De lire Et de relire Ce chapitre 28 D'Exode Pour vous attacher Au détail Dans ce chapitre Dieu donne A Moïse Tous les détails Et les directives Qui vont concerner Les vêtements Sacerdotaux Pour Aaron Et ses fils Je vous encourage A lire Et relire Le chapitre 28 D'Exode Prenez le temps Et vous allez voir Comment le Seigneur A pris Lui son temps Pour donner Tellement De détails Sur les vêtements Qui allaient servir Dans le temps Et vous allez voir Quels détails Dieu met Dans les vêtements Que nous allons servir Dans le temple Amen Il y a pour cette Exode 28 Versets 1 et 2 Dieu parle à Moïse Et il dit Fais approcher de toi Aaron ton frère Et ses fils Et prends les Parmi les enfants D'Israël Pour les consacrer A mon service Dans le sacerdoce Aaron Et les fils d'Aaron Nadab Abihu Eléazar Et Itamar Tu feras à Aaron Ton frère Des vêtements Sacré Pour marquer Sa dignité Et pour lui servir De parure You shall make Holy garments For Aaron Your brother For glory And beauty Écoutez bien Écoutez bien Ce que le Seigneur Dit à Moïse A ce sujet Il dit Pour Aaron Et ses fils Pour les consacrer A mon service Dans le sacerdoce Au verset 2 Dieu parle Des vêtements Sacrés Pour marquer Sa dignité Alors j'entends bien Les voix Oui mais ça C'était spécial C'était pour servir Dans le tabernacle Alors je vais me poser Une question Que je vais vous poser Ce matin Ne sommes-nous pas Nous enfants de Dieu Consacrés A son service Et qui plus est Ne sommes-nous pas Le temple du Saint-Esprit Et ne sommes-nous pas Le temple du Saint-Esprit Amen Ne sommes-nous pas Nous enfants de Dieu Des hommes Et des femmes Consacrés A son service Notre corps N'est-il pas Le temple Du Saint-Esprit Ne sommes-nous pas Dignes de revêtir Des vêtements Sacrés Qui vont marquer Notre dignité Le Seigneur S'intéresse A ton apparence Physique Extérieure Amen Et je vais prendre La troisième Des derniers exemples Pour cela Je voudrais vous parler De Judas Un des fils De Jacob La Bible La Bible nous parle C'est dans Genèse Le chapitre 38 Et je vous encourage Aussi à aller lire Les détails De toute cette histoire On a une femme Qui s'appelle Tamar Vous savez la coutume Chez les Hébreux Voulaient que Quand un homme Et une femme Était mariés S'ils n'avaient pas D'enfants Et que l'homme Mourait Il fallait que Le frère Épouse la femme Pour donner une descendance Personnellement Je suis content De ne pas le voir Depuis à cette époque Et je suis très heureux Je n'étais pas Lui à cette époque Il fallait que Le frère Épouse La femme De son frère Et lui donne Une descendance Et puis il y a Cette femme Tamar Qui est la belle fille De Judas Elle épouse Le fils de Judas Et son mari Meurt Sans qu'elle ait d'enfant Et alors Le frère Épouse sa femme Et il n'a pas d'enfant Et il meurt Et ainsi de suite Et elle se retrouve Veuve Il reste bien Le garçon Mais il est trop petit Alors Judas Dit à sa belle fille Attends un peu Quand il sera plus grand Pour l'instant Retourne Chez tes parents Chez ton père Et quand le jeune homme Sera adulte Alors On enverra te chercher Et il se passe quelque chose C'est que Tamar se rend compte Que Vous savez Dans le coeur De cette femme Parce que peut-être Après vous allez juger Ce qu'elle a fait Mais dans le coeur De cette femme Elle voulait être Fidèle A la loi de Dieu Et elle pensait Que ce patriarche Jacob Allait être Fidèle Dans la loi De Dieu Et que quand ce jeune homme Serait en âge De pouvoir faire des enfants Il lui serait apporté Et qu'elle allait pouvoir Donner une descendance Parce que c'est ce que La loi de Dieu Voulait Et le temps passe Et Tamar se rend compte Que cet homme Est devenu un beau Un bel homme Mais il ne lui est pas Donné en mariage Et je pense Que ce jeune homme N'était certainement Pas pressé De retrouver sa belle soeur Je ne sais pas Combien il y avait De différence d'âge Mais je suis sûr Que ce jeune homme N'était pas pressé Et peut-être même Il était très content Que son père Ne le fasse pas Et il se passe Quelque chose Cette femme Elle veut que la volonté De Dieu soit accomplie Et elle va faire Quelque chose Elle va coucher Avec son beau-père Et elle va devenir Enceinte Et pour arriver à ça Elle va utiliser Son apparence Extérieure Dans Genève 38 Verset 15 Il est dit ceci Judas l'a vit Et l'a pris Pour une prostituée Parce qu'elle avait Couvert son visage Judas va C'est la période De tondre les moutons Et il va Là où tous les gens Vont pour tondre les moutons Et puis Tamar Elle se dit Il faut qu'il se passe Quelque chose Alors elle se déguise Elle ressemble A une prostituée Et Judas Voit cette femme Et puis Il se passe Ce qui se passe Et cette femme Se retrouve ence Et la Bible dit Parce qu'elle avait Couvert son visage Elle avait changé D'apparence Extérieure Et là Ça a été même Très loin Elle a fait Que son apparence Fasse d'elle Qu'elle ressemble A une prostituée Et je voudrais Qu'on puisse bien Comprendre Les deux mondes Extrêmes Entre cette femme Qui ressemble A une prostituée Et le coeur De cette femme Qui veut que la loi De Dieu soit accomplie Et pourtant Elle va faire Les choses Qu'il ne faut pas faire Et je vais répéter Ce que j'ai déjà dit Le Seigneur Est très concerné Par la façon Dont tu es habillé Dont tu es coiffé Par ton apparence Physique Extérieure Amen Il faut que Quand les gens Te voient Ils voient Celui à qui Tu appartiens Si tu es Enfant de Dieu Homme ou femme Il faut que Quand les gens Te voient Ils discernent En toi En ton apparence Extérieure Un ou une enfant De Dieu Et malheureusement Je crois que Ces paroles Ne sont pas Assez souvent Prêchées Dans nos églises Elles font partie De ces choses Qu'on n'a pas envie D'entendre Parce qu'on n'a pas Envie de savoir Ça Et on n'a pas envie De le mettre En pratique Et pourtant C'est ce que Le Seigneur veut Amen Le Seigneur Est très concerné Par ton apparence Amen Je ne sais pas Si vous croyez Ça Et je vais m'arrêter Pour aujourd'hui Et moi J'y crois Vraiment Je crois Que quand nous sommes Chez nous Quand nous sommes A la maison On peut faire Ce qu'on veut Mais je crois Qu'à partir du moment Où nous sommes En public Nous sommes Les ambassadeurs Les fils Et les filles Du roi des rois Du Dieu puissant Et il faut Que les gens Qui nous regardent Voient en nous Celui à qui Nous appartenons Il ne faut pas Que les gens Quand ils nous regardent Voient en nous Une prostituée Il faut qu'ils voient Un homme Ou une femme Qui veut que la loi De Dieu Soit accomplie Les gens Qui nous regardent Ils ne doivent pas Voir en nous Un Égyptien Ils doivent voir Un enfant De Dieu Et c'est tellement Important Tellement important Le Seigneur Attache une importance Extrême A ça La Bible est pleine Remplie d'autres Exemples Et d'autres enseignements Et il y a Il faut savoir Ce que le Seigneur On veut et attend de nous Au sujet de notre Apparence physique Et le choix Nous est laissé Ce matin Comme tous les dimanches Comme chaque fois Qu'on entend La parole du Seigneur Le choix Nous est laissé De dire Oui Seigneur Même si elle ne me Plaît pas C'est ta parole Ou de dire Non Seigneur Je ne veux pas Ta parole Et nous avons Le choix Ce matin Nous pouvons Chouer On se souvient D'une chose Et ces versets Que j'ai pris Ce sont des versets Assez choquants Assez marquants Justement pour qu'ils aient Un impact Dans nos vies Moïse ressemble A un Égyptien Mais à l'intérieur Il est un Hébreu Il est un homme Choisi par Dieu Depuis longtemps Choisi par Dieu Je ne sais pas Si tu te considères Comme un homme Ou une femme Choisi par Dieu Depuis longtemps Si oui Ce que j'espère A quoi tu ressembles A l'extérieur Est-ce que tu ressembles A un Égyptien Ou est-ce que tu ressembles A cet homme Ou cette femme Choisi par Dieu De la même façon Que pour Tamar Est-ce que Nous sommes A l'extérieur Avec une ressemblance De prostituées C'est fort Ou est-ce que Nous sommes une femme Ou un homme Selon le coeur de Dieu Qui veut que la volonté De Dieu S'accomplisse Mais non je ne vous parle pas Ce matin D'aller dans un extrême Ou d'aller dans un autre Et je ne vais pas Entrer dans les détails Plus que ça Et je voudrais juste Vous encourager A aller maintenant Dans la présence du Seigneur Relisez ces chapitres Dont nous avons parlé Priez quand vous allez Lire ces chapitres Demandez au Seigneur Seigneur Qu'est-ce que tu attends De moi Seigneur quand les gens Me regardent Que voit-il de moi Est-ce qu'ils voient Je vais rester sur l'exemple De Moïse Pour ne pas choquer Est-ce qu'ils voient En moi un Égyptien Ou est-ce qu'ils voient En moi un Hébreu La homme que tu as choisi Depuis longtemps Ou une femme Qu'est-ce que les gens Voient Quand ils te regardent Est-ce que nous croyons Que c'est important En Église Vous savez dans mon sang Je suis français Et fier de l'être Même si mon coeur Est à moitié belge Maintenant Mais je suis français Et fier de l'être Et peu importe Où je vais Je représente Mon pays Et je le fais Avec fierté Et honneur Et je ne vais Laisser Personne Qui fait Mais mon pays Parce que c'est là Que je suis né Parce que c'est Mon pays Parce que je suis Français Est-ce que je suis Un enfant de Dieu Est-ce que mon apparence Extérieure Reflète Cet enfant de Dieu Ne sommes-nous pas Recouverts Du vêtement Du sang Précieux De Jésus Est-ce que nous allons Laissez ce sang Ce vêtement Précieux Du sang De Jésus Être blasphémé A cause De notre apparence Physique Extérieure Et pouvons-nous laisser Ce vêtement Be despised Because of Our appearance Le choix Nous appartient Le choix Nous appartient Le choix Est-ce que Nous pouvons-nous Permettre De ressembler Physiquement Extérieurement A ce que Nous ne sommes Pas Amen Vous savez Il y a tellement De gens Ce n'est pas Une critique Ce que je vais dire C'est une constatation Il faut juste Ouvrir nos yeux Il y a tellement De gens Qui parlent De Jésus Qui chantent Jésus Qui prêchent Jésus Qui proclament Jésus Et quand je les regarde Je me dis Mais où est Ton Jésus Ça n'est pas Une critique Église Mais ce que je vois Ne ressemble Pas du tout Au Jésus Que je connais Quand les gens Nous voient Est-ce qu'ils voient En nous Jésus Et je crois Que ça vaut la peine De nous attarder Et je veux qu'on puisse Se mettre debout De se fermer les yeux Comme chaque dimanche Cet hôtel Nous appartient Ici devant Nous pouvons venir ici Pour vous présenter Dans la présence Du Seigneur Et parler avec le Seigneur Si vous avez besoin Qu'on prie ensemble On va prier ensemble Et je vais terminer Avec cette dernière question Que dit de toi Le vêtement Que tu portes Le vêtement Étant un terme général L'apparence Que dit de toi Ton apparence Qu'est-ce qu'on puisse Fermer les yeux Sous-titrage Société Radio-Canada